Je suis Julien Vérat du restaurant Laribaudière à Bourg-Charentes. Nous sommes étoilés Michelin depuis 1997. On a sélectionné l'huître pouce en clair, qui est l'abelle rouge de Marraine Oléron, pour sa complexité, sa longueur en bouche, son croquant. C'est une huître qui va très bien se marier avec le cognac. On a préparé cette huître qui va être délicatement fumée au bois de barrique. Le bois de barrique, c'est-à-dire qu'on est venu prendre des vieilles barriques de cognac, on a gratté l'intérieur, on est venu en faire de la sueur pour la fumer, ce qui va lui amener une vraie complexité. Dans la gelée d'eau de mer, on va y mettre une goutte de cognac Ixo, qui est une vieille eau de vie qui a au minimum 10 ans, qui va tout à fait s'accorder avec la pouce en clair qui a 6 mois d'élevage en clair. On va accorder ça avec la noix des borderies. On retrouve des arômes de noix et dans l'huître et dans le cognac, ce qui va faire un pont gustatif. Pour la recette, j'ai commencé par ouvrir mes huîtres, récupérer l'eau de huître que je suis venu filtrer, amener une feuille de gélatine pour 100 grammes. On y rajoutait au dernier moment une goutte de cognac. Ensuite, j'ai fait une petite fondue d'épinards avec une goutte d'eau de mer, une goutte d'huile de noix des borderies. Et ensuite, j'ai ajouté des petites noix concassées au dernier moment. Ensuite, on est venu fumer l'huître dans une petite casserole. On a mis un petit peu de cette sueur de bois de barrique, qu'on est venu enflammer avec un chalumeau. On a mis un couvercle, on les laisse 15 secondes. Il ne faut vraiment pas qu'elles soient cuites, il faut vraiment qu'elles soient délicatement fumées. Et ensuite, on est venu disposer les petits épinards dans l'huître. On est venu couler cette petite gelée d'eau de mer et on l'a mis 5 à 6 minutes au réfrigérateur pour prendre cette gelée. Et pour finir, on a mis une goutte d'huile de noix des borderies et une râpée de noix pour faire le pont gustatif entre l'huître et le cognac qui a ses arômes de sous-bois et de noix. Sous-titrage ST' 501